S'agissant des EHPAD, il y a tellement de choses à dire. D'abord, il faut rappeler qui est dans les EHPAD. Dans les EHPAD, ce sont nos aînés, ce sont nos mères, nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, ceux qui ont façonné nos histoires, ceux qui ont façonné la France avant nous. On ne peut pas laisser se passer ce qui se passe actuellement. On ne peut pas continuer à obéir à des protocoles et des procédures totalement inhumains et couper des réalités telles que les indiquent les agences régionales de santé. Il faut savoir que ce que demandent les agences régionales de santé dans les EHPAD, c'est de faire du test, mais uniquement du test a posteriori. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous testerez au maximum 3 personnes si elles sont symptomatiques et au-delà, vous ne testerez plus de patients. C'est complètement fou. C'est complètement fou, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Parce que ces établissements ont été cloisonnés depuis plusieurs semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de soignants ou de résidents atteints si ce n'est par des affections qui sont transmises par le personnel de ces propres établissements. Veut-on réellement faire porter sur les épaules de ces personnels la responsabilité de Drame, comme il s'est produit à Mougin, comme il s'est produit à Mougio, etc. Non, bien sûr, il ne le faut pas. Donc ce qu'il faut faire, si l'on veut véritablement protéger nos aînés, il faut impérativement que l'on teste tous les soignants d'abord afin de détecter s'il y a des porteurs asymptomatiques. Et on sait que cette pathologie est sournoise et qu'elle revêt de nombreuses formes asymptomatiques. Il faut qu'on puisse les tester et les écarter, les sortir du soin pendant un petit moment. Ensuite, il faut également tester tous les patients parce que même chez les gens âgés, il y a des porteurs asymptomatiques et il faut à ce moment-là les cloisonner dans des secteurs spécifiques. Et puis dans ces secteurs spécifiques, là aussi, les ARS, excusez-moi du terme, mais TECON, là aussi, elles nous disent que les soignants qui travailleront dans ces secteurs responsables des Covid-19 positifs devront se revêtir d'un masque chirurgical. Et ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que de nombreuses études internationales nous montrent aujourd'hui que non seulement il y a une transmission par des gouttelettes, mais il y a malheureusement, ce que l'on craignait, une part d'aérosolisation de ce virus. Ça veut dire qu'il y a des particules, des inoculats viraux qui restent en l'air et qui y restent pendant plusieurs heures. Et que donc, dans certaines chambres où des patients sont atteints, vous avez de véritables bains viraux et avec un masque chirurgical, vous allez contaminer vos soignants. Vous allez les contaminer, ils ramèneront la maladie dans leur famille, mais ils la transmettront aussi potentiellement à d'autres patients. Donc il faut arrêter cela, il faut protéger.